Merci de vous être levé tôt, ça n'a pas dû être facile pour cette petite conférence. Donc là l'objet c'est de faire un petit point sur est-ce qu'il est possible de faire de la vidéo libre et accessible sur le web. Est-ce que vous êtes tous développeurs web ? Est-ce qu'il y a des développeurs web ? Pas du tout, si ? Trois ? Trois, pas tout le monde en fait. Et les autres vous êtes utilisateurs ou développeurs d'autres choses ou intéressés par l'accessibilité ? D'autres développements ? D'accord. Vous êtes intéressés par la vidéo ? S'il y a des experts en vidéo ça m'intéresse ? Parce que ce qu'on va voir c'est que justement sur internet il y a plusieurs protocoles, il y a le web, il y a la vidéo, ce sont des choses quand même différentes. Et en fait quand on présente de la vidéo sur le web, on voit qu'on a affaire à deux métiers complètement différents. Et c'est ce qui pose aussi des fois des problèmes de compréhension, puisqu'en fait c'est des métiers, des logiciels, des techniques, des méthodes qui sont différentes. Donc là, quand on parle web et accessibilité, en revanche, l'accessibilité du web c'est quelque chose qui est intrinsèque au web normalement. Dès le départ, le W3C, c'est le consortium international qui fait les standards du web, donc le HTML, SVG, CSS, etc. Dès le départ, leur objectif c'était un objectif d'universalité, donc mettre le web et ses services à la disposition de tout le monde, quelle que soit sa langue, sa culture, sa localisation géographique, etc. ou son handicap physique ou mental. Ça, ça fait partie des objectifs premiers, un web for all du W3C, un web pour tous. Et donc, au sein du W3C, il y a plusieurs groupes de travail, et il y en a un qui s'appelle la WAI, l'Initiative pour l'accessibilité du web, W-A-I, qui lui est spécialisé sur l'accessibilité du web pour tous les handicaps. Donc, visuel, auditif, moteur, de parole, cognitif, intellectuel et psychique. Donc, le principe de l'accessibilité du web repose en fait sur une interopérabilité avec les technologies d'assistance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un site pour tel type de handicap, ou un logiciel même, c'est valable pour le logiciel par type de handicap. On voit ça des fois, il y en a qui font, dans certains sites, accès pour les handicapés visuels, ou accès pour... Enfin, ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, et c'est pas ça l'accessibilité du web. Un site accessible ne se différencie pas visuellement d'un site qui ne l'est pas, sauf qu'il est en général plus utilisable, puisque mieux contrasté, puisque accessible au clavier à la souris, etc. Et donc, les technologies d'assistance, c'est par exemple une télécommande, que ce soit celle-ci, ou une télécommande pour la télé. Au départ, elle a été fabriquée pour les handicapés moteurs, tétraplégiques. On l'ignore peut-être, mais c'est ça l'invention au départ, c'était le but. Aujourd'hui, tout le monde en utilise une. Et on voit qu'en fait, c'est ça le principe de l'universal design, de l'accessibilité du web. C'est concevoir, effectivement, pour certaines personnes, mais c'est utile à tout le monde. Donc, il ne s'agit pas de faire des choses à part, et faire différentes versions, mais d'en faire une seule, et qui finalement bénéficiera tout le monde. C'est pareil pour l'ascenseur, qui est une technologie d'assistance. Quand on a des valides, etc., on est bien content de la prendre, même si on n'est pas obligé de la voir. Et donc, la souris, normalement, c'est une technologie d'assistance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient se greffer au fonctionnement normal de l'ordinateur, qui devrait fonctionner sans souris, et qui permet de naviguer plus facilement. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, on en oublie que certaines personnes n'utilisent pas la souris, il ne faut pas l'utiliser. Que ce soit pour du handicap moteur, certains, ou que ce soit parce qu'on ne voit pas l'écran, donc on ne peut pas pointer la souris. Donc, quand on est aveugle, on utilise forcément le clavier. Et certains sites ne sont plus utilisables au clavier. Donc, l'accessibilité des vidéos sur le web, les références, vous avez une référence internationale, qui est édictée par l'Initiative pour l'accessibilité du web dont j'ai parlé tout à l'heure, le fameux groupe de travail du W3C, et qui s'appelle WCAG, WCAG 2, Web Content Accessibility Guidelines, Règle d'accessibilité pour les contenus web. Donc, comme tous les documents du W3C, c'est très agréable à lire, très comprensif, voilà. Donc, évidemment, c'est un peu général et assez abstrait. Et comme ils n'ont pas voulu faire des choses trop précises pour ne pas être obsolètes, comme ils l'avaient été avec WCAG 1, la première version, qui avait 10 ans avant, et qui était devenue obsolète tellement le web a avancé vite. Donc, cette fois, ils sont restés vraiment très dans le flou. Donc, ce n'est pas forcément très utilisable. Il y a donc, souvent dans les pays, des méthodes d'utilisation, de vérification de WCAG. En France, on en a deux. On a AccessiWeb 2.1, qui, en fait, permet de vérifier si on respecte WCAG 2 ou pas. Mais, parfois, ils font des choix aussi technologiques. On va voir que ça a un impact sur l'accessibilité des vidéos. Et vous avez RGA, dans 2.2.1, pour sa version actuelle, qui est le référentiel général d'accessibilité des administrations. Ils ont voulu réinventer AccessiWeb, en fait. C'est l'État qui a voulu faire un référentiel qui est la même chose, en moins bien, qu'AccessiWeb. Parce qu'en plus, il n'est pas versionné, donc il est déjà un peu buggé. Et comme on a attendu 4 ans pour le décret d'application de la loi, et pour qu'il y ait ce fameux référentiel, ce n'est pas demain qu'ils vont se mettre à jour précisément. Mais c'est la même chose. Le principe, c'est de vérifier WCAG. Donc, AccessiWeb, dans sa version 2.1, il faut en sorte qu'AccessiWeb soit compatible à la fois RG2A et WCAG. Donc, si vous devez utiliser quelque chose, vous pouvez lire les trois. Le plus simple, c'est quand même AccessiWeb, que je vous recommande, qui est sous licence libre. Ce qui n'est pas le cas de RG2A, qui a une licence non commerciale. Ce qui est quand même bizarre pour un document légal. Et donc, les principes généraux de l'accessibilité des vidéos sur le web, il faut donc qu'il y ait une version texte de la vidéo. On appelle ça une transcription textuelle. Une version texte de la vidéo, ce n'est pas juste écrire tout ce que disent les personnes, tout ce qui est dit. C'est aussi décrire, comme si on ne voyait pas la vidéo du tout, et la décrire. Alors, ce qui est intéressant, moi j'interviens ici pour l'association APRIL. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre. On a un stand, si vous voulez, là-bas. Et il y a un groupe de travail transcription qui existe depuis longtemps, même depuis avant le groupe de travail accessibilité. Et qui au départ n'était pas fait dans un souci d'accessibilité, mais plutôt pour permettre que ce soit mieux référencé, qu'on puisse le voir dans le train, même quand on n'a pas une connexion qui permet de voir la vidéo. Donc, on voit que les avantages, encore, sont vraiment importants et intéressants. Et donc, ils transcrivent, en fait, des vidéos libres, qui parlent du livre. Ensuite, il faut qu'il y ait du sous-titrage. Donc, la transcription textuelle, elle est valable, on a vu dans beaucoup de cas. Le sous-titrage, pareil, évidemment, d'abord pour les sourds et malentendants. Donc là, tout le monde voit ce que c'est. Il y a de l'audo-description aussi qui est nécessaire. Donc, par exemple, vous prenez un combat dans Star Wars. Si vous ne voyez pas les images, on peut se demander qui est en train de gagner, de perdre. Enfin, c'est très, très visuel pendant un combat. Et donc, ça, c'est indispensable pour quelqu'un qui ne peut pas voir ces images, d'avoir une description. C'est pareil pour un débat politique. S'il y a des voix qui se ressemblent, qui a dit quoi, voilà. Et d'ailleurs, c'était intéressant, je discutais avec quelqu'un qui est sourd et qui regardait des débats politiques pendant la présidentielle, par exemple. Et il y a du sous-titrage en direct, sauf qu'ils ne mettaient pas qui parler. Du coup, il y avait un décalage et ça pouvait prêter à confusion sur qui disait quoi. Ce qui est quand même dangereux. Donc ensuite, il y a l'accessibilité de l'interface elle-même, du lecteur. C'est ça qui va le plus nous intéresser. Quand on parle d'intégration web et d'intégration de la vidéo sur le web, c'est l'intégration notamment du lecteur. Il faut qu'il soit navigable au clavier. Il faut qu'il puisse y avoir une identification textuelle des boutons d'interface. C'est-à-dire que si vous mettez une petite flèche pour lecture au lieu de mettre lecture en alternative à votre bouton, ce n'est pas compréhensible forcément. Et enfin, il faut la possibilité de lancer, d'arrêter et de relancer la vidéo. On voit que la vidéo se lance toute seule. Quand on a un handicap, par exemple, mental, ça peut perturber. Et on peut être totalement déconcentré ou perdu. Si tout à coup, quelque chose, sans qu'on ait déclenché, se met en route. Il faut pouvoir l'arrêter. Parce que si on est en train de lire autre chose, notamment pour les animations, ce n'est pas que pour la vidéo, mais pour les animations, si on ne peut pas l'arrêter, certaines personnes, tout le monde, de toute façon en général, est attiré par ce qui bouge. Mais certaines personnes ne peuvent plus du tout lire le texte ou ce qui l'intéresse. Donc il faut pouvoir l'arrêter. Et il faut pouvoir le relancer, si on veut évidemment le voir ou avoir l'animation. C'est à deux bases, mais c'est très rarement fait. Malheureusement. Et évidemment, il faut que l'accès, comme vous voyez, à l'interface, pour arrêter, relancer, soit accessible au clavier et à la souris. Alors, en théorie, Flash était incontournable jusqu'à présent. Flash, pas libre. Et c'est très très énervant. Jusque là, je ne faisais même pas de vidéo sur le web. Parce que ça m'énervait beaucoup. Mais Flash était incontournable pour faire de la vidéo accessible, à condition de savoir le faire accessible. Et donc, rendre Flash accessible, c'est coton. Très peu de gens savent le faire. C'est-à-dire que l'interface elle-même, voilà. Et puis, c'est quand même, donc ça, quand je dis en théorie, c'est-à-dire au niveau des règles d'accessibilité. Dont je vous ai parlé, WCAG, AccessiWeb, RG2A. Et surtout, maintenant, AccessiWeb, RG2A, comme je vous ai dit, WCAG 2 est très très général. Et il dit, il faut que ce soit compatible. Les technologies, il n'interdit rien. Il faut juste que ce soit compatible avec les technologies d'assistance. Mais il ne dit pas ce qui est compatible. Donc, c'est quand même très difficile. Tout le monde ne peut pas faire tous les tests. Et donc, AccessiWeb et RG2A prennent position en disant, bon, ça, on considère que ça peut être accessible. Ça, on considère que ça ne l'est pas. Et donc, Flash, il le considérait comme pouvant être accessible alors que j'avais écrit « Non », par exemple. Ce qui peut poser des questions. Et en pratique, comme on a vu jusqu'ici, les objets embarqués, donc c'est soit par la balise « Object », soit par la balise « Embed », étaient inaccessibles au clavier. Le sont toujours. Quand vous y allez, vous essayez de tabuler. Donc, pour naviguer au clavier, il faut utiliser la touche « Tabulation ». Vous ne pouvez pas entrer dans une vidéo en Flash. Sauf sous Internet Explorer. Et du coup, juste parce qu'avec Flash, c'est propriétaire, Internet Explorer, qui est propriétaire, et Joe, souvent, qui est la synthèse vocale, enfin, le lecteur d'écran, donc une des technologies d'assistance pour les personnes aveugles, qui est propriétaire. Comme ça marche, on considère que ça peut être accessible. Ce que je trouve limité, dans le sens où, aujourd'hui, JavaScript, avec des technologies d'assistance libre sur des navigateurs récents, on peut faire des choses accessibles aussi. Mais ça ne marche pas sous iOS, évidemment. Alors, est-ce que c'est réellement accessible, du coup ? En théorie et selon les règles, oui, à condition qu'il y ait Flash et avec Flash Internet Explorer. Donc, on peut rendre du Flash accessible. En pratique, non. Et en alternative, en fait, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement permettre le téléchargement des sources. Donc, c'est plutôt bien, ça, de dire, vous ne pouvez pas voir la vidéo, donc vous pouvez la télécharger, la voir, comme ça, vous avez le choix du navigateur, du lecteur, vidéo, etc. Mais l'expérience utilisateur sera différente. Donc, en termes d'accessibilité, dès qu'il y a une alternative de genre, c'est déjà, bon, c'est un peu comme un site un peu à part. Vous êtes obligés de le télécharger quand même. Mais, donc, c'est quand même une alternative. Dans la vraie vie, de toute façon, les transcriptions sont extrêmement rares. Le sous-titrage est encore plus rare. Et l'audio-description est inexistante. Personne n'en fait. Pourquoi on n'en fait pas sur le web ? Comme je le disais au départ, c'est deux métiers différents. Et il faudrait pour cela que les gens qui fournissent des vidéos, qui font de la vidéo, fournissent déjà des choses audio-décrites, et tout, voilà. Et donc, on se rend compte qu'au final, si on veut faire de la vidéo sur le web, on est obligés de se mettre à la vidéo tout court aussi, et d'utiliser le logiciel de montage vidéo, par exemple. Ce qui n'est pas très compliqué, mais on sort du cadre HTML, JavaScript, CSS. Et dans la vraie vie, de toute façon, les interfaces sont dépendantes des grands diffuseurs, YouTube, Dailymotion, Vimo, puisque la plupart des gens utilisent ces plateformes. Et c'est quand même assez rare que les gens hébergent les vidéos chez eux. Donc, la grande majorité utilisent ces plateformes. Et donc, on est dépendant. Et au départ, on se rend compte qu'ils utilisaient Flash, mais qu'ils passent progressivement tous à HTML5. Donc, ce que va changer à HTML5, le lecteur vidéo devient un élément web. On n'est plus obligé d'embarquer l'intégralité, non seulement la vidéo qui elle-même n'est pas du web, mais le lecteur, on le mettait aussi. Maintenant, avec une nouvelle balise, le lecteur vidéo devient un élément web. Et ça, ça change tout. Déjà, ça veut dire que c'est une ouverture du code, libération de la vidéo grâce à HTML5, puisque ça dépend des navigateurs et de codes HTML auxquels tout le monde a accès, et pas d'un lecteur Flash. Et puis, ça facilite grandement le travail des contributeurs et des intégrateurs, puisque c'est une simple balise vidéo et pour le sous-titrage, une balise track. On va voir ça. Et donc, ça, c'est génial parce que c'est très, très facile. Alors, quelle est la prise en charge aujourd'hui de HTML5 vidéo ? Donc, on voit que finalement, c'est quand même assez bien supporté. Donc là, c'est tiré de, je ne sais pas si vous connaissez, caniuse.com. C'est un site qui recense, en fait, quels sont les éléments, les nouveaux éléments de HTML5 qui sont supportés, par quoi, à quelles conditions est-ce qu'il faut des alternatives, des fallbacks, des choses comme ça. Donc, on voit que pour un teint d'explorer dont on se fiche un peu, mais à partir de la version 9, c'est déjà pris en charge partiellement. Et Firefox, qui est un indicateur libre, le supporte très bien. Ça ne suffit pas, donc, pour ça, il faut savoir aussi dans quel... Donc, quand on parle de vidéo, on tombe dans un monde encore vraiment différent et donc, dans quel format la vidéo est encodée. Donc, les codecs, codage, décodage, donc, il y en a un qui a été choisi par certaines grandes plateformes, malheureusement, H.264, donc c'est MP4 qui est privateur, propriétaire, fermé. Et puis, vous avez OGG, Téora et WebM qui, eux, sont les formats... WebM, c'est le format officiel, théoriquement, qui va avec la balise vidéo. Mais vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, voilà. On voit qu'au final, si on veut vraiment que ce soit supporté partout, il faudrait qu'il y ait au minimum soit OGG et MP4, soit WebM et MP4. Si vous mettez OGG et WebM, ça ne sert à rien. Enfin, vous pouvez, mais ce n'est pas une nécessité. Les deux sont supportés de la même façon. Alors, comme je vous ai dit, ça ne suffit pas. Il faut non seulement que les navigateurs, qui sont des agents... Quand on parle d'agents utilisateurs, c'est non seulement les navigateurs, mais aussi les technologies d'assistance. Donc, on voit qu'au niveau des navigateurs, c'est quand même plutôt pas mal supporté. Au niveau des technologies d'assistance, comment elles restituent ça ? Donc, sous Windows, vous avez un lecteur d'écran qui s'appelle NVDA, qui est du logiciel libre et qui est totalement concurrentiel et face à son homologue, on va dire, propriétaire, JAWS. Pas assez connu, malheureusement, mais qui gagne beaucoup de terrain. Et quand on fait les tests avec NVDA et Firefox sur de la balise vidéo, ça marche très bien. Donc, on peut faire du libre et de la vidéo. Quand on passe sous GNU Linux, avec l'équivalent, le lecteur d'écran, c'est Orca, sous GNU. Là, la prise en charge est moins bonne. Orca est moins avancée quand même que NVDA. Ça marche quand même, mais c'est une restitution partielle. Il ne lit pas les contrôles, par exemple. Donc, les contrôles, c'est-à-dire lecture, pause, etc. Mais ça marche au clavier grâce à Firefox, donc on peut quand même s'en sortir. Alors, un exemple d'utilisation de la balise vidéo. Donc là, c'est du code. Donc, c'est vraiment... Enfin, s'il y en a qui ont l'habitude du code, justement, avec object ou embed, on voit que c'est quand même beaucoup plus agréable à lire et beaucoup plus propre. Donc, c'est très simple. Vous avez la balise vidéo qui s'ouvre et qui se ferme. Vous avez un attribut contrôle. Si vous ne le mettez pas, il n'y en a pas. Si vous le mettez, il y a donc lecture, pause. Donc, vous pouvez l'arrêter et relancer. Le volume est avancé ou reculé la vidéo. Ça, ça peut varier légèrement selon les navigateurs. C'est eux qui implémentent la spécification. Le lien vers la vidéo. Et puis, vous pouvez choisir plusieurs sources de vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez justement choisir... Là, j'ai mis les deux livres, mais en fait, l'idéal serait plutôt de choisir une libre et une en MP4 si vous voulez que ce soit lu par trou. Et donc, si vous voulez mettre une alternative, si certains navigateurs n'ont pas HTML5 encore, ce qui arrive, l'alternative se met entre les deux balises. Donc là, quand il n'y a pas HTML5, c'est ça qui apparaît. Donc là, vous pouvez mettre les sources en téléchargement directement avec un lien. Alors, la prise en charge de TRAC. Je vous ai dit que c'était du balisage pour un fichier de sous-titrage. Le sous-titrage, en fait, vous pouvez avoir soit incrusté dans la vidéo, auquel cas, c'est juste une vidéo de plus, en fait. Soit, c'est un fichier, en fait, qui donne le time code, donc le temps de début et le temps de fin de l'affichage du sous-titre et qui affiche les sous-titres comme ça. Donc, c'est un fichier tout simple que vous ouvrez dans un fichier texte avec le temps, début, fin et puis le texte. Ça peut varier un peu au niveau de la sémantique et de la façon dont c'est rédigé selon si c'est du SRT, du WebVTT, ou voilà. Mais c'est un fichier très simple comme ça. Et donc, pour l'instant, TRAC n'est pas du tout encore implémenté, mais au moins est-il prévu, ce qui est déjà ça. Donc, un exemple d'utilisation, c'est comment ça va être utilisé, mais les navigateurs n'ont pas encore pris en charge. Donc, ce sera quand même très agréable. Vous avez, pareil, donc ça dépend, c'est un élément enfant comme source de la balise vidéo. et vous avez donc TRAC, le lien vers le fichier de sous-titres, le genre, donc c'est sous-titres, subtitles, et puis la langue du sous-titre, parce qu'évidemment, on peut faire du sous-titrage pour l'accessibilité, mais ce qui est agréable aussi, c'est d'avoir une vidéo traduite dans plein de langues. Donc, ça ressemblerait à ça. Alors, les pièges et limites de HTML5, ne jamais utiliser autoplay. Il y a un attribut qui s'appelle autoplay et qui permet le lancement automatique de la vidéo. On a vu que c'est quelque chose à bannir. Donc, ce qui est très énervant, c'est que du coup, ça a été quand même prévu par HTML5, alors qu'on sait que ce n'est pas accessible. Donc, c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre. La balise sous-titrage TRAC, c'est bien qu'elle soit prévue, mais elle est supportée par personne à l'heure actuelle, ce qui est quand même un dommage. Et puis, il n'est même pas prévu de balise pour l'audio-description. Il n'y a rien. Donc, vous êtes au minimum obligé d'avoir deux vidéos. Ce qui aurait été génial, c'était de pouvoir ajouter audio-desk et puis mettre le fichier vers juste l'audio-description. On voit que dans tous les cas, c'est bien, c'est facile, un fichier de sous-titrage, sauf qu'il faut intégrer. On voit qu'il faut quand même le produire aussi. Et donc ça, on passe encore une fois sur d'autres logiciels et sur autre chose que du web. Alors, le coup de JavaScript. Donc, ce qui est vraiment génial actuellement, c'est qu'il y a des bibliothèques qui facilitent l'interaction avec les vidéos. Ça rend ça très, très simple. Plutôt que d'avoir à tout coder soi-même, vous avez des bibliothèques et vous pouvez les utiliser. Donc, j'en cite deux. Il y a Popcorn.js de Modila, qui est un projet Modila et qui en plus a une interface où vous pouvez vous-même rentrer des choses, faire vos propres sous-titrages, vos interactions et ça vous produit comme ça le fichier. Donc, c'est quand même pratique. Bon, c'est encore en bêta, ça ne marche pas toujours très bien, mais l'idée est là. Et puis, il y a Timesheet.js qui est en fait fait par quelqu'un de Modila avec une RIA et qui est un autre principe mais qui fait aussi de l'interaction avec la vidéo. Donc là, on n'a pas le temps mais vous pourrez aller voir les démos, les diapositives seront en téléchargement. Donc, il y a les liens pour aller voir justement des démonstrations assez époustouflantes. On voit en fait, grâce à JavaScript et à AJAX qu'il y a un affichage du texte qui est du pur HTML sur lequel on peut mettre du CSS, du coup, mettre des liens dans les sous-titres. Et donc là, on voit que par exemple, à chaque fois que c'est lu, on a à côté les termes qui sont définis au fur et à mesure. Parce que c'est Macbeth en l'occurrence et qui est lu en vieil anglais. Et donc, il y a une traduction au fur et à mesure. Donc, on peut faire énormément de choses. On ne peut pas uniquement faire du sous-titrage. On peut vraiment faire plein de choses. Donc, pareil ici où finalement, c'est juste du texte qui est superposé sur la vidéo ViajalaScript. Donc, on repasse, on réutilise du web pur pour faire du sous-titrage. Grâce à une technologie très ancienne du W3C qui s'appelle Smile et qui a été très peu utilisée parce que ce qui est complexe à comprendre, c'est l'interaction, tout ce qui est gestion du temps. Alors, l'accessibilité de JavaScript, comme je vous l'ai dit, c'est malheureusement interdit. C'est-à-dire que si on veut faire un site, si vous êtes dans le secteur public, ou vous devez faire un site pour le secteur public, elles vont vous dire qu'il faut que ça marche aussi sans JavaScript. Donc, tout ce qu'on a vu sous-titrage via JavaScript, ça ne suffit pas. Donc, rien ne vous empêche, évidemment, dans l'alternative de mettre aussi en téléchargement le fichier de sous-titrage. C'est l'astuce. Mais bon, théoriquement, on n'a pas le droit. Ce n'est pas pris en charge JavaScript dans les navigateurs textes tels que Links ou W3M qui est utilisé par certaines personnes. En même temps, elles le savent. Donc, du moment qu'on leur dit en alternative que c'est nécessaire d'avoir JavaScript et qu'on leur met les fichiers en téléchargement, ils peuvent utiliser un navigateur qui est visuel. Et c'est ce qu'ils font souvent, d'ailleurs. Et puis, il y a un piège du sous-titrage en JavaScript. C'est-à-dire que s'il y a une synthèse vocale qui va lire ce qui se passe à l'écran et qu'en plus, vous n'avez pas incrusté dans la vidéo mais en même temps les sous-titres qui s'affichent directement dans le HTML, du coup, il risque d'y avoir doublon entre la vidéo, le son de la vidéo et le son du sous-titrage. Donc, il faut à chaque fois avoir évidemment aussi la possibilité d'avoir la vidéo par défaut sans sous-titres. Parce que la personne sinon aveugle va avoir à la fois le son de la vidéo quand elle lance et puis les sous-titres qui vont être lus par-dessus, par la synthèse vocale. Donc, ça risque d'être un peu confus. Alors, la solution, je pense, pour la vidéo libre et accessible sur le web, c'est vraiment de combiner HTML5. Il faut vraiment l'utiliser, ça marche quand même globalement. en pensant à mettre l'alternative comme je vous ai montré avec les liens en téléchargement combinée avec du JavaScript pour le sous-titrage et éventuellement pour améliorer les contrôles. Donc, on peut faire les contrôles aussi avec des boutons et voilà. Et une alternative proposant les sources en téléchargement. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire de mieux et c'est quand même bien supporté. En conclusion, HTML5 libère la vidéo sur le web mais il y a encore de nombreux défis à relever, donc 2-3 ordres. Un défi technique parce que finalement, encore faut-il avoir envie de rendre sa vidéo accessible et savoir que ça existe et donc au final, on repart au problème de base avant même l'imprimantation. La plupart des gens, ils ne se posent même pas la question de l'accessibilité. Et ensuite, quand on veut bien faire, il se trouve qu'on nous donne des outils qu'il ne faut pas utiliser en HTML sec comme autoplay, donc il faut en plus savoir. et tant que track, la balise track n'est pas supportée pour le sous-titrage, on sera obligé de le faire en JavaScript et on sait que c'est un support limité quand même. Ensuite, il y a un défi d'organisation. On a vu qu'il y avait quand même deux types de métiers différents. Les métiers de la vidéo et les métiers du web qui sont différents. Ça veut dire soit il faut se former à tout, ce qui n'est pas toujours possible et facile, soit il faut interagir avec d'autres personnes et avoir des bons contacts sur la vidéo. Et puis de toute façon, ça demande du temps. Ça prend du temps. Sous-titrer, transcrire, c'est du temps en plus. C'est de la facturation en plus pour vos clients. Et donc du coup, il faut réussir à accaser le budget. Donc c'est autre chose. C'est pour le coup, pour la vidéo, ça prend du temps. Mais pas toujours. Je nuancerai dans le sens où quand on fait une vidéo, souvent on a déjà le script écrit. Ça dépend, sauf si c'est du reportage et qu'il y a des interviews. Mais même quand c'est du reportage, la plupart du temps, on a déjà en fait le texte écrit. Et donc il suffirait de le mettre au moins, le compliquer un petit peu. Donc ça ne prend pas forcément plus de temps. Ça dépend des contextes. Alors à suivre, des initiatives comme Universal Subtitle ou les bibliothèques précitées, qui permettent en fait de faire du sous-titrage très simplement et de traduire les sous-titrage sur n'importe quelle vidéo pas classienne. Donc ça, c'est un projet libre que vous pourrez aller voir. Et puis enfin, il y a le défi juridique. Déjà, quand on dit mettre en alternative ses sources en téléchargement, il y a la question du droit d'auteur. Est-ce que la personne va vouloir ? Et puis, quand on veut faire rendre une vidéo accessible, il faut modifier cette vidéo avec le sous-titrage, même si en fait c'est un fichier qu'on rajoute. On n'a pas le droit de le faire dans le droit d'auteur actuel, alors qu'il y a une obligation de rendre ses contenus accessibles. Donc on voit qu'il y a un conflit juridique entre deux obligations. L'obligation de modifier une vidéo sans l'accord de l'auteur et l'obligation de rendre les vidéos accessibles. Et il n'y a pas de jurisprudence en la matière pour l'instant. Et donc, c'est encore un autre défi à relever que je vous propose de relever éventuellement avec nous, nous rejoindre au groupe de travail April Accessibilité et Logiciel Libre. Donc, comme je vous dis, je parlais de l'April tout à l'heure, c'est un des groupes de travail de l'April. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. C'est ouvert aux Apriliens et aux non-membres aussi. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis à peu près dans les temps, non ? Non ? Ouais. Donc, j'avais laissé 10 minutes de questions. J'ai le droit encore aux 10 minutes ? Je ne sais plus. Oui, c'est bon. Parfait. Oui ? Celui-là ? Je suis là ? Alors, je suis en train par là, les sources en téléchargement, c'est quand en alternative, je reviens à la... Quand vous voyez là, en alternative, quand vous n'avez pas la possibilité d'afficher le lecteur vidéo HTML5, en vert ici, vous avez votre... Entre les deux balises vidéo ouvrantes et fermantes, vous pouvez mettre du texte. C'est comme pour le script, une alternative au script. Vous pouvez mettre entre les deux balises ouvrantes et fermantes du texte qui va s'afficher si la balise vidéo n'est pas reconnue. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez décider en alternative au fait que la personne ne peut pas lire la vidéo puisqu'elle n'a pas un navigateur qui reconnaît la balise vidéo, vous pouvez dire que vous pouvez télécharger avec un lien tout bête. Il manque d'ailleurs, j'aurais dû mettre des P entre les deux dans un paragraphe. Votre navigateur ne supporte pas le lecteur vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo au format OGG, au format MP4. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, forcément, vous donnez les sources. Les gens, ils téléchargent la vidéo. entre ça et quoi ? Oui, mais la plupart des gens, ils ne savent pas. Si, parce que là, ce n'est pas une source en téléchargement. Là, c'est une source, on l'affiche en fait. On ne propose pas aux gens de télécharger la vidéo. Ils peuvent l'afficher dans leur navigateur. Évidemment, il y a des extensions, etc., qui permettent de récupérer n'importe quelle vidéo. mais ce n'est pas la portée de tout. Il y a peu de gens qui savent l'utiliser. Là, évidemment, au RMLL, tout le monde, je suppose, mais on n'est pas vraiment représentatifs de la société. Ce serait bien. Et donc, non, au niveau, on n'a pas le droit de proposer comme ça un téléchargement sans l'accord de l'auteur. Oui, bien sûr. Ben non. Ce serait bien aussi, mais non, malheureusement, non. A tel point d'ailleurs que les débats qui ont eu au sein d'AccessiWeb récemment, quand on a fait un versionnage, elle n'est toujours pas sortie d'ailleurs, la version 2.2 du référentiel. Il y a eu un débat houleux entre experts référents où, en fait, on décide de comment on fait évoluer la norme et ils ont voulu mettre une exception au droit d'auteur en disant qu'on a le droit de considérer que l'obligation d'accessibilité sur ce point-là, sur le sous-titrage, par exemple, sur le multimédia en l'occurrence, n'est pas nécessaire à respecter, donc non applicable, quand il y a un problème de droit d'auteur, quand c'est sous droit d'auteur et qu'on n'a pas l'autorisation. Évidemment, j'ai dit je ne suis pas d'accord et je ne vois pas pourquoi on aurait à trancher une jurisprudence qui n'existe pas puisqu'il y a deux obligations différentes qui ne sont pas à nous de prendre partie et nous, on doit dire ce qui techniquement doit être accessible ou pas, c'est à ça que doit aider le référentiel et donc on doit dire qu'il faut du sous-titrage mais malheureusement, ça n'a pas été tranché en ma faveur mais il n'est toujours pas publié, on verra bien. Donc c'est un vrai débat. D'autres questions ? Oui ? Je n'ai pas d'informations. On peut aller voir, il y a un stand Modila, peut-être, il faut leur poser la question. En parlant de Modila, d'ailleurs, il y a un nouvel atelier sur l'accessibilité aussi, maintenant, qui s'intéresse au sujet et donc c'est des choses qu'il faut remonter. Après, de toute façon, c'est un chantier qui est en cours, c'est sûr que ça va être supporté mais dans plus ou moins long terme, il y a énormément de choses en HTML5 à implémenter et c'est pas toujours, l'accessibilité n'est pas toujours la priorité, malheureusement. D'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'on a oublié si c'est l'accessibilité et ça forme ? En fait, ils ont des formations qui délivrent un diplôme expert accessible web en évaluation. C'est une formation pionnière et c'était un peu la seule, maintenant, il y en a d'autres à l'époque, donc ils sont vraiment pionniers, c'est eux qui font le référentiel et donc c'est fait de manière collaborative avec d'autres gens, avec tous les experts qui ont été formés. Il y a un petit groupe parmi ces experts qui sont donc experts référents et donc on peut décider si on voit qu'il y a des bugs, si on estime qu'il faut changer quelque chose, on peut décider via une liste de discussion interne ou de le mettre sur le tapis. Donc c'est un truc que j'hésite encore mais sur lequel, oui, j'interviendrai peut-être. Après, c'est toujours tout un processus quand on fait un versionnage. Il n'est normalement pas prévu de faire de versionnage mais plutôt de faire un accessible web HTML5. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, quand vous testez avec accessible web, on se base sur les normes stables et donc XHTML 1.0 ou 1.1, HTML4. Et donc, comme tout n'est pas en fait transposable, il y a certaines règles, on ne peut pas les transposer à HTML5. Avec HTML5, il y a des choses tellement nouvelles comme le nouvel algorithme de titrage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il faut que les titres dans la page soient titre 1, titre 2, titre 3 de manière cohérente. On ne peut pas passer de 1 à 4 d'un coup sinon ce n'est pas cohérent pour les personnes qui ne les voient pas et qui lisent juste par le plan. Sauf qu'avec HTML5, il y a de nouveaux éléments comme articles, etc. Et donc, à l'intérieur d'un article, on considère que c'est un élément autonome et il peut y avoir tout à coup un HTML1. Enfin, il faut d'ailleurs qu'il y ait une balise H1. Et donc, du coup, il faut que les lecteurs d'écran soient capables d'analyser ce nouvel algorithme de titrage pour que ça reste cohérent quand on lit soit l'article, on repasse de 1, soit on lit la page et donc le 1 passe à autre chose. Ça commence à organiser. Et ça, pour l'instant, les technologies d'assistance ne savent pas le faire du tout. Donc, par exemple, on ne recommande pas d'utiliser ce genre de titrage HTML5, mais il faudrait du coup un accessi web HTML5 et c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Ça dépend lesquels. En fait, si vous voulez faire un site accessible, vous pouvez utiliser du HTML5 couplé à de l'Aria. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, non. Aria, c'est du JavaScript. C'est why Aria, c'est du JavaScript accessible. Ça permet de rendre accessible. C'est une couche supérieure qui permet de donner de la sémantique, en fait. C'est une couche au-dessus de HTML qui va transformer certains éléments et lui dire, par exemple, rôle égale navigation. Donc, tout ce qui est dans la div égale... Ah, et justement, si vous utilisez nav, qui est une nouvelle balise HTML5, si vous rajoutez rôle égale navigation, ça, c'est lui, par contre. Donc, on peut, avec des bidouillages, quand même utiliser. L'algorithme de titrage reste un vrai problème parce que, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà. Donc, en fait, il faut le faire avec discernement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est compliqué, je sais. D'autres questions ? Je crois que vous n'avez pas le droit. Et une dernière, non ? Oui ? Alors, je n'avais pas répondu à la question, mais ça, du coup, et RGA, est-ce que ça évolue ? RGA, c'est une obligation légale. Donc, au niveau de l'obligation légale, vous avez trois niveaux d'accessibilité. En France, en France. Il y a la section 508 aux Etats-Unis. Au niveau de l'obligation légale, en Suisse, je ne sais pas, d'ailleurs. On est en Suisse. Il n'y a rien. Non ? Alors, de toute façon, il y a une obligation européenne. Mais aussi. Et donc, le niveau obligatoire, donc il y a trois niveaux, c'est A, AA, AAA. Le niveau recommandé, c'est AA. Enfin, il est obligatoire en France, en tout cas. Et qui correspond, AccessiWeb, à bronze, argent, or. Mais c'est la même chose, en fait. Après, de toute façon, il n'y aura aucune sanction, à priori, immédiate, dans le sens où il n'y a aucun moyen donné. RGA, comme je disais, est-ce que ça va évoluer ? Non. Parce que, pareil, il n'y a aucun moyen donné. Ça devrait déjà avoir évolué parce qu'il est bugué. Il y a déjà des choses qu'il aurait fallu améliorer, etc. Il n'y a pas de versionnage de prévu. Il n'y a pas eu de communication de prévu. Normalement, il y a des sanctions à partir de mai 2012. Ah, c'est bizarre, on est en juillet. Donc, voilà. Et puis, il n'y a quasiment aucun site accessible. Donc, ça a eu la vertu, au moins, de sensibiliser un petit peu. Donc, les gens sont mis tout à coup. Ah, ça existe, l'accessibilité, c'est quoi ? Après, jusqu'où faut-il aller ? La question, c'est, ben voilà, cet amphi est réservé aux gens qui ont des cheveux courts. Donc, sortez. Et c'est un peu ça. Quand on faisait un site web, ben non, c'est réservé aux gens qui voient. C'est réservé aux gens qui utilisent une souris. Et donc, c'est plus une question après de discrimination. D'ailleurs, l'obligation, et donc, c'est quelle limite vous vous fixez à vous ? L'obligation légale en France sur l'article 47 de la loi de 2005, et on se fait rayer 2005, elle concerne uniquement le secteur public. Sauf qu'il y a aussi un article de loi contre la discrimination qui concerne tout le monde et qui pourrait totalement, on a créé ça pour le numérique, mais en fait, ça pourrait être totalement utilisé. Et là, c'est valable pour tout le monde. Et c'est des sanctions beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves. Donc, il n'y a pas de sanctions encore, parce qu'il n'y a pas eu de procès et qu'on n'est pas trop procéduré en France. Mais c'est quelque chose sur... En fait, tout le monde devrait faire attention. Et il y a le Conseil d'État qui a récemment donné un avis qui dit que le coût n'est pas une raison valable pour s'examper de l'obligation de l'accessibilité. Parce que les gens, ils disent, ah, en si peu de temps, on ne peut pas le faire. La loi est de l'aide de 2005, quand même. Si peu de temps, on a largement eu le temps. Donc, après, il y a un problème de formation. Et c'est quelles limites on se donne. Je pense qu'il ne faut pas viser... Si on part d'un site, on ne connaissait pas du tout, il ne faut pas se fixer des limites impossibles. Des choses... Voilà, si on ne sait pas du tout faire de sous-titrage, vous n'allez pas vous former exprès à des logiciels de sous-titrage pour ça. Par contre, de la transcription, vous pouvez le faire. Et comme je dis, la plupart du temps, quand vous préparez votre vidéo, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a des traces écrites. Pour le scénario, pour etc. Donc, vous pouvez au moins partir de cette base-là. Et du coup, ça réduit beaucoup le travail à faire pour la transcription. Et vous faites un lien dessus. Donc, il y a... Je pense que tout le monde peut facilement améliorer dans cette salle son niveau d'accessibilité, que ce soit pour les sites ou les logiciels, sans faire un gros effort. Parce qu'en général, personne ne connaît, donc vous partez de bas. Donc, vous pouvez facilement améliorer le niveau. Après, voilà, faites comme vous pouvez. Les gens seront toujours contents de cet effort-là. Donc, je vous y encourage. Voilà. Merci pour ta prestation. Merci. Merci. Merci.